bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog voyage ça fait très longtemps et regardez avec qui je suis la copine oui vous avez déjà vu dans le blog à nice et une vidéo qu'on a fait ensemble l'année dernière aussi deviner des livres et tout donc voilà on part quelques jours à zagreb j'ai dit où on était bon bah du coup on est à zagreb en croatie on est là pour quelques jours et derrière moi se trouve la cathédrale de tout ce que je sais si vous saviez toutes les péripéties hier que j'ai eu pour arriver au airbnb je suis arrivé genre trois heures après avoir atterri du coup voilà je vous montre tout le petit voyage et ça va être sympa ça va être sympa à écrire c'est toujours vous avez vu la météo c'est trop de chance un mois où c'est vraiment tu veux aller où tout est par là toutes les pêches indique qu'il faut aller là bas c'est toi Sous-titrage ST' 501 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 Oui, 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 bon, il est, il est quelle heure, oui, oui, il est 23h, on a fait le programme des deux prochains jours, vous verrez ça dans le site du vlog, mais c'est l'heure de lire, en vrai je pense que je ne vais pas lire longtemps vu l'heure à laquelle on se lève demain, et vu combien d'heures de route on a demain, je pense que j'aurais terminé mon livre, mais voilà, petite session lecture avant de dodo, bon, il est moche mon plan, mais c'est bon. Bonjour, on se retrouve pour le deuxième jour de vlog, après 4h de bus, et oui, parce que bon, normalement c'était 3h30, mais c'est pas grave, en vrai on a lu, on a dormi, c'est passé assez vite. Aujourd'hui on est à Basca, c'est ça ? Basca, c'est comme ça qu'on dit. En fait on est à la mer, parce qu'on voulait aller à la plage, et ça va être bien, ça sera une journée plutôt chill, et voilà. Et du coup on a fait 4h de bus parce que c'est à l'autre bout de la croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou, il est 16h30, et on part de la plage, et le bus il est à 17h30. On a une heure, même si on est vachement en avance, on est parti un peu plus tôt pour aller faire quelques photos, profiter du paysage, se balader, etc. Comment ça se passe ta journée, oui oui ? Ça se passe trop bien, j'avance trop bien dans mes lectures. Ah oui, mais elle a déjà presque lu un livre d'une traite quoi ! On se calme le vent ! T'appelles quoi ? Un petit kindergarten. Toujours chocolat, gourmandise, essentiel pour apprécier la vie. Hello ! Du coup, on est rentré à l'appart au Airbnb. Il est exactement 21h46. Oui, oui, il a déjà pris sa douche, et là, on mange. On a commandé sur Glovo. En vrai, on a pris un truc un peu au pif. Bon, ça a l'air d'être du riz, du poulet, mais comme c'était écrit en croate, on a pris sur les photos. Mais on va pas faire long feu ce soir parce qu'on se lève demain à 5h30. Mais voilà, c'était une bonne journée, non ? C'est trop bien ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le troisième jour de vlog. On est dimanche, on s'est levé à 5h40. C'est parce qu'on va visiter les lacs de... Comment ça se prononce ? Plitzvitz. Je crois que c'est Plitzvitz. Bref, le parc naturel, là, hyper beau. Il est à peu près 8h45, 9h. Je crois que le chemin qu'on va prendre, c'est 4h à 6h. Mais bon, ça va être chouette, ça va être trop beau, on a trop hâte. Et voilà, let's go, dernière journée, ici, en Croatie. Ça va être cool. Du coup, on a décidé d'emprunter le sentier H. En vrai, il y a un peu de monde, mais ça va. Franchement, je m'attendais à beaucoup pire. Et la vue est incroyable. Ça me fait beaucoup penser aux Gorges-du-Verdon, en fait. Je vais me répéter comme aux Gorges-du-Verdon, mais c'est incroyable. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon alors, que penses-tu de ce début de journée ? Merveilleux. C'est trop beau. C'est trop drôle. On va faire que répéter ça, mais en même temps... C'est la vérité. C'est la vérité. On a dû faire un quart du trajet. Je pense qu'il nous reste encore beaucoup de choses à voir. Au risque de me répéter, je ne vais pas le dire, mais vous avez compris. Voilà, je ne vais pas le dire. Ça me démange. C'est trop beau. Je ne voulais pas le dire. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose ? C'est ouf ! Du coup, on se dirige vers la sortie et je vais faire un petit bilan. Je vais demander à Oui Oui surtout, qu'est-ce que tu en as pensé de cette journée ? Franchement, j'ai adoré. C'est l'un des parcs les plus beaux que j'ai vus depuis que je suis née. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment trop trop beau. Et voilà ! On est rentré des lacs et du coup, c'est l'heure de faire sa valise parce qu'on repart demain. C'était un court voyage, mais c'était vraiment très très cool. Et voilà ! J'espère que ce vlog vous aura plu. J'étais trop contente de partir trois jours en Croatie avec ma Oui Oui. C'était vraiment très cool. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais des bisous ! Sous-titrage ST' 501